RCN, le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Christophe qui vient nous parler de l'association Petit Cœur de Beurre. RCN, les masques tombent, Elisa Gautrin. Bonjour Christophe. Bonjour Elisa. Tu vas bien ? Écoute, merci, très bien. Et toi ? Ça va aussi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, alors je suis Christophe Boya, j'ai 51 ans et je suis nancéen. Et je suis aujourd'hui présent pour parler de l'association Petit Cœur de Beurre. C'est quoi ton parcours de vie en dehors de l'association ? Alors, en dehors de l'association, écoute, j'ai une vie professionnelle, je suis actif. Donc là, actuellement, je travaille dans une entreprise qui loue de l'espace de stockage. Donc voilà, en résumé, je vends du vide. Donc ça, je fais ça depuis deux ans. Avant, j'ai eu un parcours plutôt dans la grande distribution. Toujours, sinon je suis marié, j'ai deux filles, deux grandes filles. Et voilà. Que veux-tu savoir d'autre ? C'est quoi ton parcours dans le milieu associatif ? Comment est-ce que tu as commencé à être dans les associations ? Sur le parcours associatif, je suis arrivé assez tard dans le milieu associatif, en fait, puisque ma première expérience date d'il y a six ans, en fait. Donc voilà, 2018-2019, voilà. C'était plutôt pour du don du sang. Et depuis, voilà, j'ai occupé, j'occupe différents postes, puisque maintenant je suis président de l'association des dehors de sang de Nancy. Et sinon, sur le côté petit cœur de beurre, j'ai rencontré l'association en 2018. Ça se passait dans mon métier précédent. J'ai été contacté par une personne, par une maman, qui m'a souhaité faire parler de l'association. L'idée, à cette époque-là, c'était de faire une vente de brioches pour récolter des fonds pour l'association. Je ne connaissais pas. J'ai été touché par cette maman, avec son enfant, qui a atteint une cardiopathie congénitale. Et voilà comment j'ai entendu parler pour la première fois de l'association Petit Cœur de Beurre. Et de fil en aiguille, j'en suis devenu un ambassadeur sportif. D'accord. Et donc, tu disais que tu faisais partie aussi de l'association pour le don de sang bénévole. Comment est-ce que tu es arrivé là-bas aussi ? Alors là, c'est... Le don de sang, il faut savoir que c'est important, car il n'y a rien qui remplace le sang. Je suis donneur moi-même de sang et de plasma. Et je me disais comment je peux aider autrement et en plus de faire des dons de sang. Donc voilà, j'ai intégré l'association en 2018 ou 19, je ne sais plus. Mais, et puis voilà, le fait est qu'au fur et à mesure, j'ai été vice-président. Puis après, il y a eu une opportunité d'intégrer cette association-là. Prendre des responsabilités et faire créer des événements, c'est des choses qui me motivent, donc que j'aime bien faire. Donc voilà comment je me suis retrouvé à la tête de l'association du don de sang. Et de quoi tu t'es occupé justement dans l'association ? Alors, essentiellement de créer une identité visuelle pour que l'on sache qui on est au niveau de l'association du don de sang à Nancy. Puisque les gens font un peu, font l'amalgame entre l'établissement français du sang et les associations de donneurs. Donc on a créé ça avec des bénévoles. L'idée, c'est aussi de faire de la sensibilisation dans les établissements scolaires. Donc on intervient maintenant dans les établissements scolaires ou établissements privés, même puisqu'on va à l'Institut de formation des aides-soignants, par exemple. Donc voilà, on fait de la sensibilisation pour semer les graines. Donc quand on est dans des écoles primaires, on sème les graines, puisqu'il est évident que ce ne sont pas les enfants qui vont aller donner. Mais par contre, ils sont prescripteurs et derrière, ils en parlent à leurs parents qui, on l'espère, vont par la suite pousser les portes de l'établissement français du sang pour aller effectuer des dons. Donc voilà, quelques exemples. Après, on essaye de faire, voilà, dès qu'on peut, on fait parler du don de sang. On essaye d'être sur des événements. Allez, si je parle de l'avenir, au mois de septembre, par exemple, on sera sur le trail de la Fumana. On aura un stand là-bas, donc c'est un trail qui se déroule à Malzéville, sur le plateau de Malzéville. Et on aura l'opportunité de sensibiliser au don de sang tous les sportifs, donc les gens en bonne santé en plus, qui sont des cibles pour le don de sang. Donc voilà, quelques exemples de manifestations que l'on fait. On participe aussi à d'autres événements. On a participé, toujours dans cette idée de faire de la promotion du don. On était à un coup d'envoi d'un match de volley, par exemple, pour le Grand Nancy Volleyball. Donc voilà, ce sont des exemples. Dès qu'on peut parler du don de sang, on le fait, on crée des événements. Il y a le marathon du don de sang qui a démarré le 15 avril et qui se déroule jusqu'au 15 juin. Donc il y a pour but de sensibiliser aux dons tous les clubs de la métropole du Grand Nancy, on va dire, dans un premier temps. Donc l'idée, c'est que chaque club envoie le plus de monde possible en son nom pour récolter des poches de dons. Et puis le club qui aura fourni le plus de donneurs sera récompensé d'un trophée symbolique, mais d'un trophée. Et qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui ? Alors ce qui me plaît, c'est de rencontrer des gens, c'est de mener des actions, justement, de construire des défis, des événements. Donc tout ça, c'est des choses qui me plaisent bien. Puis derrière, de voir les résultats. C'est sûr que quand on fait des... J'aime bien quand ça réussit. Donc quand on crée un événement, j'aime bien que derrière, il y ait des résultats. Quand on est sur un stand pour faire de la promotion de dons de plasma, on est là pour récolter des promesses de dons de plasma. J'aime bien qu'on ne se retrouve pas qu'avec une seule ou deux promesses, quoi. Qu'on en ait quelques-unes à remettre à notre partenaire, le FS. Donc voilà, c'est tout. Ce goût du challenge, c'est quelque chose que j'ai en moi qui me... C'est un de mes moteurs. Alors, avant de parler de l'association Petit Coeur de Beurre, dont tu es ambassadeur ? Oui, c'est ça. Donc je suis l'ambassadeur sportif de cette association. On va écouter Gladiateur de Rookin, et puis on revient juste après. On est toujours avec Christophe pour parler de l'association Petit Coeur de Beurre. Alors Christophe, cette association, comment est-ce qu'elle est née ? Alors cette association, il faut savoir qu'elle est toute récente, puisqu'elle fête cette année ses 10 ans. Donc elle est née par la volonté de deux parents, donc Jean-Charles et Gaël. Donc Gaël a accouché d'un enfant qui était atteint d'une cardiopathie congénitale, Balthazar il s'appelle. Derrière, ils se sont trouvés seuls, démunis par rapport à cela. Et ils se sont dit, on va profiter de notre expérience pour aider les enfants qui naissent, et les familles qui ont des enfants qui naissent avec des cardiopathies congénitales. Puisqu'il faut savoir que ce n'est pas une exception, c'est quand même... Alors je vais donner le pourcentage, donc c'est un enfant sur 100 nés avec une cardiopathie congénitale. Donc c'est quand même énorme. Moi j'ai trouvé ça énorme la première fois où j'en ai entendu parler, et ça m'a touché. Donc voilà comment est née cette association en 2014. Et c'est quoi les actions de l'association ? Alors l'association, elle est là pour aider les parents, donc ça c'était la genèse de l'histoire, pour aider les structures hospitalières, et également pour financer, aider la recherche. Donc ça ce sont les trois axes principaux de l'association. Et comment est-ce qu'elle fait tout ça justement ? Par quoi est-ce que ça passe ? Alors par quoi est-ce que ça passe ? Ça passe par de la communication, par des partenariats qui ont été liés aussi avec des structures. Et ça passe aussi évidemment par de l'argent, par de la récolte de fonds, puisque aider les structures hospitalières, aider la recherche, ça se fait essentiellement avec de l'argent. Et voilà, c'est d'ailleurs comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, que j'ai connu l'association, puisque c'est une maman qui est venue me solliciter à un moment donné. Et là on a commencé par une vente de brioche, dont les bénéfices, c'est même l'intégralité qui avait été versée à l'association à cette époque-là. Est-ce qu'il y a des actions en particulier sur lesquelles on peut développer, que l'association mène depuis sa création ? Oui, alors je vais parler de ce que je connais, parce que j'en suis à l'origine. Moi j'en suis à ma quatrième action, enfin j'ai réalisé jusque-là quatre actions, la cinquième et à venir. La première action par exemple a servi à financer des lits pour les parents qui accompagnent des enfants à l'hôpital de Nancy. Donc voilà, ça c'est une action concrète de ce qui a été fait par l'association. Et comment est-ce que vous avez fait justement pour faire financer ces lits ? Alors, comment j'ai fait ? J'ai fait une cagnotte en fait. Donc c'est lié à des défis sportifs. En fait, je relève un défi sportif, l'idée c'est ça, je relève un défi sportif. À ce défi sportif, on lit une cagnotte, les gens donnent ce qu'ils veulent donner. Et généralement, comme j'aime bien faire les choses de manière assez sympathique, il y a toujours des lots à gagner derrière pour les personnes qui donnent, puisqu'il y a toujours une petite question qui est là pour animer un peu la cagnotte. Donc la première année, on avait récolté quasiment 1000 euros. Donc c'était un début. La deuxième année, elle n'a pas eu lieu puisque c'était l'année Covid. Donc on a attendu de passer une deuxième l'année suivante. Et là, pour le coup, on a récolté le double. Et donc pour arriver à l'année dernière, on a récolté 4000 euros. D'accord. Et c'est quoi les défis sportifs que tu t'es lancé ? Alors les défis sportifs, la première année, c'était participer à un triathlon. Donc à la base, je ne suis pas sportif. Donc c'était participer à un triathlon. C'était en 2019, donc le triathlon de Gérard Armé sur le petit format. Donc ça, c'était le premier défi sportif. Le deuxième, c'était une participation à un marathon. Donc c'était à Berlin, en l'occurrence, en 2021. Donc voilà, l'année dernière, pour parler de ce qui est le plus récent, eh bien ça a été la participation aux 24 heures du Mans vélo. Donc ça, on l'a fait en équipe de 8. On était 8 cyclistes. Et là, ce qui était, alors c'était ma volonté au départ, c'était d'avoir des gens qui étaient vraiment impliqués et touchés directement par les cardiopathies congénitales. Et donc j'avais un de mes coéquipiers qui a été opéré 3 fois du cas. Donc qui était un des participants. J'avais des parents, des papas d'enfants qui ont des cardiopathies congénitales. Puisque moi, à la base, je ne suis pas concerné directement par les cardiopathies congénitales. Donc moi, c'était aussi ma volonté, c'était de pouvoir... J'aime bien, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, les relations humaines aussi, ça fait partie des choses qui me motivent. Donc c'était l'idée, l'année passée, c'était d'avoir des gens qui étaient vraiment touchés par les cardiopathies congénitales. Et voilà, d'essayer de faire quelque chose tous ensemble pour faire connaître l'association et puis pour récolter des fonds derrière. Et donc aujourd'hui, tu es ambassadeur sportif de l'association ? Exactement, donc je suis ambassadeur sportif. Comment t'en es arrivé jusque-là ? C'est de fil en aiguille, on en est arrivé là. Donc la première année, j'ai fait ça tout seul, un peu dans mon coin, avec la personne qui m'avait présenté l'association, donc pour la première fois. Ensuite, j'ai eu la chance d'être rejoint, donc c'est ce qui a permis de développer aussi les cagnottes. J'ai eu une marraine, Aurélie Palovitch, donc qui est venue, c'est une comédienne, donc qui est venue aussi pour m'aider, pour mettre la lumière sur ces événements, ces défis sportifs. Donc du coup, la cagnotte a pu grossir, et les événements sont créés d'année en année. Donc voilà, j'ai parlé de triathlons, il y a eu deux triathlons, il y a eu le marathon, les 24 heures du Mans vélo, et voilà ce qui a été fait. Mais ça se fait, voilà. J'aime bien toujours plus, donc c'est aussi l'idée, c'est qu'à chaque fois, c'est quelque chose d'un peu plus fort, un peu plus... un défi un peu plus grand, qui est à relever. C'est ça aussi l'idée. Ou différent. Donc l'association Petit Cœur de Beurre, c'est pas seulement à Nancy, c'est à l'échelle nationale ? Oui, c'est bien à l'échelle nationale, puisque Jean-Charles et Gaël sont originaires de la région parisienne. Maintenant, il y a des correspondants dans toutes les régions de France, et donc nous, on est sur la partie Grand Est, enfin moi, je suis sur la partie Grand Est, du coup, et ça permet d'avoir des actions qui sont menées sur le Grand Est. Et c'est vrai que... Alors, je suis ambassadeur sportif, ce qui n'empêche pas d'être sollicité pour d'autres événements. Le mois dernier, par exemple, j'étais dans une école pour prendre la parole devant des jeunes élèves de CM1 pour leur parler de cardiopathie congénitale. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses dans les projets des différentes écoles. On parle cardiopathie congénitale. Est-ce qu'il y a d'autres actions auxquelles tu as participé récemment qui t'ont marqué plus ? Oui, ben voilà, donc il y a eu cette école. J'ai aussi participé à un forum, voilà, où ça parlait aussi des différentes maladies, dont les cardiopathies congénitales. Donc là, j'ai pu intervenir pour parler de l'association, pour faire cette promotion. Dès que possible, c'est vrai que je parle de l'association Petit Cœur de Berre. On a la chance, voilà, avec Aurélie, on a pu travailler sur des partenariats plutôt très sympathiques, puisque au mois de février, donc le 14 février, ce n'est pas que la journée des amoureux, c'est aussi la journée internationale des cardiopathies congénitales. Donc à cette occasion-là, le club de volet de Nancy, le club féminin, le VNVB, nous a permis de faire la promotion de l'association et d'inviter. Du coup, on avait des enfants atteints de cardiopathies congénitales, donc on a eu deux enfants qui sont venus assister au match. On a eu un des enfants qui a pu prendre la parole devant l'assistance, donc c'était un moment super touchant, super émouvant. Et voilà, c'est des choses qui sont agréables à voir et à réaliser. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Le VNVB, ils sont à côté de nous depuis quelques années maintenant et c'est super sympa. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement vraiment dans ce que tu fais aujourd'hui dans cette association ? C'est ça, c'est l'idée de relever des défis, de faire des choses différentes, de rencontrer des gens, de faire savoir qu'un enfant sur 100 née avec une cardiopathie congénitale, quand tu crois quelqu'un dans la rue, si on lui parle de cardiopathie congénitale, déjà, on ne va pas trop savoir ce que c'est. Ce n'est pas très maladiatisé. Alors, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de hiérarchie dans les maladies, mais bon, les leucodystrophies, on en a entendu parler, par exemple. Là, voilà, donc moi, ce qui me plaît, c'est de faire connaître cette association. Ce qui me plaît, voilà, derrière, ça me fait relever des défis, des challenges, donc ça me plaît bien aussi. Voilà, essentiellement, ce qui me motive là-dedans. Alors, on parle des cardiopathies congénitales depuis tout à l'heure, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui, parmi nos éditeurs, ne sauraient pas ce qu'est ce terme ? Une cardiopathie congénitale, c'est une malformation cardiaque. Donc ça, c'est, voilà. Après, il y a différents types de cardiopathies congénitales. Pour simplifier, on peut dire aussi, c'est un peu le principe du cœur qui est monté à l'envers, avec un dysfonctionnement. Donc, plus ou moins grave, plus ou moins facile à soigner, à guérir, à opérer. Voilà, ça peut être, il y a différents types d'opérations qui existent. L'idée, c'est pas de faire une liste de tout ce qui existe. Mais, je parlais tout à l'heure d'un des coéquipiers qui est opéré trois fois du cœur. Voilà, c'est quelque chose qui est courant, puisqu'il y a des fois des valves qui sont posées pour réparer un cœur qu'il faut ensuite changer au fur et à mesure que l'enfant grandit jusqu'à ce qu'il devienne adulte pour avoir une valve définitive. Voilà, donc, c'est prenant, ça au quotidien. Les enfants vivent avec au quotidien. Ça n'empêche pas de faire du sport derrière, suivant la vie médicale qui est donnée et suivant la gravité de la cardiopathie. Mais voilà, donc, c'est un exemple. Yvelin, c'est un bel exemple, je trouve, et il s'investit aussi à faire connaître et à faire la démonstration qu'il est possible de faire du sport et ça fait partie aussi des actions qui sont menées par l'association, c'est de montrer qu'effectivement, malgré une cardiopathie congénitale, on peut avoir une vie de sportif. Ils ne vont pas tous être des sportifs de haut niveau, mais au moins prendre une activité physique et c'est bien ça qui est important parce que ce n'est pas quelque chose qui se voit à la base, ce n'est pas un membre amputé, ça ne se voit pas à une cardiopathie congénitale, mais bon, ça reste quand même assez impactant à la base. Alors, pour poursuivre, je te propose d'écouter I am to read de One Republic et puis on revient juste après. Les masques tombent sur RCN Elisa Gautron. On est toujours avec Christophe pour parler de l'association Petit Cœur de Beurre. Alors Christophe, est-ce qu'il y a des événements à venir pour l'association ? Oui, tout à fait. Donc, pour l'association, il y a différents événements, des événements à portée nationale et puis des événements plus localisés. Donc, par exemple, le 16 juin, il y a la course des héros. Donc, chacun est invité à participer à cette course des héros. Il suffit de créer une cagnotte pour pouvoir récolter des fonds, pour pouvoir s'inscrire. Donc, tout ça, vous pouvez le trouver sur le site de l'association Petit Cœur de Beurre. Vous tapez sur Internet et vous allez tomber sur le site et avoir toutes les modalités pour participer. Localement, il y a des courses, des événements qui sont organisés par les correspondants locaux. Par exemple, je sais qu'en Alsace, il y a un trail qui a été organisé dans les bénéfices de la course qui ont été versés à l'association Petit Cœur de Beurre. Dans le Nord, par exemple, il va y avoir une course vélo qui est organisée. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez peut-être Laurent Jalaber en train d'en parler. Il cite aussi l'association Petit Cœur de Beurre. Donc, voilà, ça fait aussi parler de l'association Les Coureurs de Preux, ça s'appelle. ça m'est revenu. Donc, voilà, Laurent Jalaber, c'est quand même quelqu'un qui est connu, reconnu, qui fait la promotion de cet événement. Je n'ai pas parlé aussi tout à l'heure d'une personne qui est marraine officielle de l'association Petit Cœur de Beurre. Donc, c'est Natacha Saint-Pierre qui est la marraine officielle de l'association Petit Cœur de Beurre, tout simplement parce qu'elle a un enfant qui est atteint d'une cardiopathie congénitale et que, voilà, elle s'est aussi tournée vers l'association à un moment donné et elle donne de son temps et de son énergie aussi pour participer à faire connaître l'association et récolter des fonds puisqu'elle a déjà permis de récolter des fonds en participant à des émissions. Et comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association ? Alors, pareil, il suffit d'aller sur le site internet de l'association et il y a un onglet pour nous rejoindre. Voilà, et vous pouvez rentrer en contact avec l'association, une personne qui prendra connaissance de votre candidature, qui vous posera des questions pour savoir quelles sont vos motivations. Voilà, comment procéder tout simplement et si besoin, revenez vers moi et puis je pourrais aussi vous orienter vers les personnes qui vont bien. Alors, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Comme dernier mot, je pourrais dire qu'un enfant sur 100 naît avec une cardiopathie congénitale, 9 enfants sur 100 atteignent l'âge adulte, 9 enfants sur 10, pardon, atteignent, c'est pas pareil, atteint l'âge adulte. Donc, voilà, c'est des chiffres importants à savoir. Et puis, en dernier mot, je dirais, venez aussi soutenir l'événement que je vais mettre en place pour cette année puisque le défi 2024 sera une participation aux 24 heures du Mans vélo, toujours, mais ce coup-ci, en équipe de 4, donc on sera deux fois moins que l'année précédente, donc ça veut dire qu'on va pédaler deux fois plus. Donc, voilà, c'est ça aussi le défi. Donc, l'année dernière, on avait parcouru quasiment 700 kilomètres, donc on verra cette année combien de kilomètres on va faire. Donc, il y aura aussi une question, une cagnotte qui sera mise en place, qui sera en ligne sur mes réseaux sociaux. Donc, là, il faudra aller voir sur la page Triatof, donc pour pouvoir avoir tous ces éléments et participer à la cagnotte pour récolter des fonds puisque l'objectif étant toujours de faire plus et que je vous ai dit que l'année dernière, on avait fait 4000 euros, donc voilà. Ce serait bien de faire plus. Et bien voilà, exactement Alisa, et je compte sur vous et aux auditeurs de RCN pour atteindre cet objectif 2024. On espère que vous allez l'atteindre. Merci beaucoup Christophe d'être venu dans l'émission. Merci pour m'avoir reçu. Merci d'avoir mis en lumière l'association Petit Cœur de Peur. Avec plaisir. Et puis, on va se quitter en écoutant Break a Broken Heart de Andrew Labroux et puis on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques Tombe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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